Je ne sais pas si les gens sont au courant de ça, je ne sais pas si je l'ai déjà dit en fait. Je devais rentrer à Clafontaine et le football c'était ok mais pas à l'école. J'étais un peu tête en l'air à l'école et je faisais seulement ce que j'aimais. J'avais toujours le peu mieux faire, s'il était un peu plus impliqué, il peut faire. Le truc que les parents n'aiment pas puisque ça veut dire que tu ne fais pas d'effort. Et donc en fait, j'ai failli ne pas rentrer à Clafontaine, une place qui s'est libérée, ils m'ont pris. Mais c'est à cause de l'école, pas du foot. Mais non, blague à part et voilà. C'est comme ça que j'ai commencé à être aussi plus sérieux au niveau de l'école et c'est pour ça que quand on parle de Clafontaine ou de l'INF, souvent on parle de foot. Et ça m'a souvent énervé quand on parlait de Clafontaine en mâle, surtout au niveau de l'école. Parce que moi, ça m'a, surtout Monsieur Dussault et tout ce qui s'est passé après, ça m'a remis sur le droit chemin au niveau de l'école. La plupart d'entre eux quittent pour la première fois le gérant familial. Alors en plus du ballon et des études, il faudra apprendre à vivre ensemble. Clafontaine, c'est l'institut national du football. Tu es supposé à apprendre le football, à jouer au foot. Il y a une différence entre faire du foot et jouer au foot. Jouer. La compréhension du jeu. Le dribble. L'espace. Jouer un deux contre un. Attendre. Fixer. La donner au bon moment. Tout ça. À un moment donné, il y avait trop d'informations, trop d'infos. Des infos, bien sûr, qui étaient super importantes et qui m'ont donné un avantage sur le reste de ma carrière. Monsieur Francisco, Monsieur Damiano que j'ai eu d'abord et Monsieur Dussault ont développé mon cerveau. Et j'avais une base, j'allais vite et c'était tout. Mais à un moment donné, développer le cerveau d'un petit taux, tu te rends compte plus tard quand tu arrives dans les centres de formation que tu as un avantage. Après, oui, j'étais un peu moins costaud. J'étais déjà grand, mais j'étais frêle. On n'allait pas à la gym, mais on répétait les gammes. Comme un grand pianiste. Tous les matins, il se lève et il répète les gammes. Tant que tu ne sais pas centrer, tu vas centrer. Tant que tu ne sais pas faire un deux contre un, tu vas faire un deux contre un. Quand le thème de la séance était deux contre un, l'échauffement, il est déjà deux contre un. Et c'était trois mois de deux contre un. J'étais programmé à comprendre le jeu. Et donc jouer au foot, pas faire du foot. Jouer, vraiment. Et c'est pour ça que j'insiste sur le jouer. Quand tu as un coach comme M. Damiano, je dirais toujours M. Damiano, M. Dussault et M. Francisco Filio. Et aussi, bien sûr, M. Merel, que je n'ai pas eu, mais il était là. Je peux parler de ce que j'ai vu. La façon dont… Les entraînements de M. Damiano. Alors, les entraînements de M. Damiano, c'était toujours pointilleux, extraordinaires dans la compréhension et aussi dans la joie. Super important. Après, j'ai eu un coach comme Francisco Filio qui nous a challengé. J'avais des thèmes des fois. Et pas que moi. D'autres joueurs avaient des thèmes. Comme je n'allais que vite. Et je n'allais que vite. Dribbler. Mon dribble, c'était pousser la balle et c'est tout. Voilà. Ça s'arrêtait là. J'allais plus vite. Donc, à un moment donné, quand tu vas plus vite, tu n'es pas forcément obligé de travailler tes courses. Tu sais très bien que si tu as deux mètres de retard, tu arrives, donc tu travailles un peu moins des courses. Un joueur qui est plus lent est obligé de rentrer dans la réflexion plus vite que le mec qui est rapide jeune. Parce que sinon, il ne passe pas. Donc, monsieur Francisco m'a dit un jour, aujourd'hui, Thierry, je ne veux pas que tu passes tes joueurs par la vitesse. J'ai dit, mais ce n'est pas juste. C'est mon atout. Pourquoi vous voulez me le retirer ? Et il me disait, on peut dire, je m'en fous. C'est pas trop... Je m'en fous. Fais quelque chose d'autre. Un dribble, une vraie course d'attaquant, mais pas pousser la balle et courir. Ça, tu l'as. Tu l'auras toujours. Si tu dois travailler, il faut travailler maintenant. Après, c'est trop tard. D'un seul coup, tu commences à travailler tes courses, à être un peu plus intelligent, à essayer de lire la trajectoire du jeu. Un jour, un thème, il arrive, il me dit, tu ne peux pas remettre la balle derrière. Mais tu joues attaquant. Tu ne peux pas remettre la balle derrière. C'est-à-dire impossible. Il m'a dit, tu ne peux pas redonner la balle derrière. Mais je suis de dos. Et tout le monde me dit, comment tu fais ? D'un seul coup, tu te mets trois quarts. Il faut que tu arrives à voir le jeu. Appel contre appel. Est-ce que je peux contrôler tout de suite ? Qu'est-ce que je peux faire ? Garder la balle. Interdiction de redonner la balle derrière. Interdiction de dribbler, des fois. Je veux que tu passes ton joueur par un appel. Parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui va être plus rapide que toi, ou aussi rapide que toi, ou aussi costaud que toi. Qu'est-ce que tu as développé ? Je reviens encore une fois. Le joueur qui est lent. Le joueur qui n'est pas rapide. To développe une vision du jeu, une compréhension du jeu qui est beaucoup plus rapide que celui qui a un atout. Puisqu'il utilise son atout. Surtout si son coach amplifie ça pour pouvoir gagner. Mais comme à Clafontaine, le plus important, c'était de ne pas gagner. Moi, à mon époque, encore plus, parce qu'on n'avait pas d'équipe. C'est ma troisième année où je suis parti. Où il y a eu les moins de 17 à Clafontaine. Mais le plus important à Clafontaine, combien de joueurs vont jouer en équipe de France ? Il y avait ce souci à Clafontaine d'apprendre à jouer au foot. Dans tous les sens du terme. Quand j'étais arrivé, il y avait des grandes photos de Titi. C'était le joueur qui était passé par Clafontaine. C'était vraiment la référence. Quand tu disais Clafontaine, à mon époque, c'était Titi. Il y avait des photos de lui partout. Mais en même temps, je ne suis pas objectif quand je parle de Clafontaine. Je le sais, je suis honnête. Je ne suis pas objectif. Je ne peux pas parler en mal de Clafontaine. C'est quelque chose qui est dans mes veines. Maintenant, ce que je vous dis là, je ne le dis pas parce que je suis passé à Clafontaine aussi. Ça, c'est la vérité. C'est la base. C'est une fondation. Ça a été une fondation pour moi. Oui, il y a eu mon père et tout le monde connaît les histoires de mon père. Je ne vais pas les répéter. Mais sans fondation, sans base, la maison s'écroule. Et l'INF et Clafontaine m'a donné cette base pour pouvoir être prêt à aller dans un centre de formation et pouvoir batailler. Le travail doit être effectué là. Et même des fois, un petit peu plus tôt. Parce qu'après, c'est dur. C'est comme apprendre une langue. Quand tu apprends une langue tôt, tu as appris la langue. Tu ne te rappelles même pas quand est-ce que tu ne sais pas. Maintenant, si je te dis qu'il faut que tu apprennes une langue, c'est dur. Ton cerveau est formaté d'une façon. Il faut réapprendre quelque chose. Il faut déformater, recommencer et tout ce qui s'en suit. C'est difficile. Et souvent, les gens oublient ce passage-là. La pré-formation. Prenez votre temps. Apprenez vos gammes. Répétez. Et au centre de formation, tu n'as pas vraiment le temps. Tu es déjà dans la compétition. Il faut te faire ta place en moins de 17. Tu commences déjà à penser si tu peux jouer en N2 à l'époque. Tu commences à voir si tu peux jouer en N2. Tu rentres dans la compétition. Là, on n'est plus dans le refais ton centre. Refais ton centre. Tu ne peux pas faire ça en professionnel. Tu ne peux pas faire ça au centre de formation. Bouge, tu as raté ton centre, tu as raté ton centre. Je m'en rappellerai toujours. Et ça m'a marqué. Je crois que c'était William Gallas. William Gallas, il arrive devant le gardien et il fait une super action. Il est rentré à Clafontaine et il y est gauche, William Gallas, quand même. Pour sortir arrière-droite stopper. Enfin bref. Il arrive devant le gardien, il ne fait pas la passe. Or qu'il fait la passe, je ne sais plus ce qu'il devait marquer. Je m'en rappelle. Monsieur Francesco lui a dit, va courir. Va courir la prochaine fois. Tu auras la présence d'esprit de faire la passe parce que l'équipe doit marquer, pas toi. Et il a laissé courir tout l'entraînement. Je dis, ah, si on ne fait pas de passe, c'est ça ? Je dis, non, non, attendez. Tu commences à penser à la passe. Je sais, c'est à l'extrême. Je sais que là, ça peut choquer. Mais quand tu cours tout l'entraînement, surtout à toute la pleine. Et à chaque fois, tu ralentis pour voir si on va te dire, non. Tu ralentis, tu vas vite. Moi, c'est pareil. Je faisais de passe à personne. Je faisais de passe quand tu es jeune. Tu prends ton ballon, tu t'es pris pour un super-héros. J'allais vite, tu pousses la balle. Et un jour, Monsieur Francesco m'a dit, mais toi là, tu t'es pris pour qui ? Je dis, ok, tu crois que tu vas passer tout le monde ? Ok, il m'a mis contre tout le monde. Toute la génération, il fallait que je les passe. Mais tu peux pas. Donc il me faisait comprendre qu'il faut donner son ballon. Comme une fois, il m'a dit, toi, tu aimes trop dribbler. Et tu dribbles pas dans les beaux moments. Il m'a mis dans un carré de même pas aller 5 sur 5. Et il m'a dit, allez, dribble. J'ai dribbler, je pensais que ça allait durer 5 secondes. Non, il m'a fait dribbler. Il m'a dit, dis-moi quand tu seras fatigué. T'as compris qu'il faut te donner la balle ? Tu reviens, tu commences à comprendre, oui. Tu commences à faire confiance aux autres. Tu te donnes, tu donnes la balle. Tu te fatigues pour rien, des fois, quand tu dribbles. Enfin bref, c'était des messages qui étaient assez clairs. Les messages de l'époque. Je répète parce que les messages de l'époque. Mais pour moi, c'était extraordinaire. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, je parle toujours à M. Damiano. Je parle toujours à M. Joachim Francisco Filio. Toujours. Ça te responsabilise, ça te fait comprendre qu'il faut s'épanouir et avoir d'autres choses. Parce que quand t'es petit, c'est facile. C'est beaucoup plus facile. T'es plus costaud que ta puberté, t'es plus grand. Te faire comprendre que plus tard, ça sera pas comme ça. Pas seulement le dire, le faire. Pareil, une fois avec, je me le rappellerai toujours, il y avait un défenseur derrière. Et moi, devant, le typique. Tu mets que des ballons de naze. L'autre, toi, tu cours pas, replace-toi. Vous, les défenseurs, vous, les attaquants, vous, les défenseurs. Vous, vous êtes fainéants. Et vous, vous voulez pas jouer. M. Francisco, il a dit stop. Thierry va derrière, Jordan va devant. Et j'ai compris que c'était dur derrière. Et Jordan, il a compris que c'était dur devant. On a commencé à se comprendre. Et accepter la difficulté de l'autre. Mais s'il me fait pas jouer derrière, on se reste dans l'ambrouille, dans les vestiaires. Et on a commencé, quand je suis rentré, j'ai dit, c'est pas facile quand le mec, il part en profondeur. Je sais pas s'il va jouer leur jeu, pas leur jeu. Waouh ! Et lui, pareil. Et quand tu fais un sprint, il faut revenir et il faut resprinter. Il faut revenir et il faut resprinter. Ah, je dis, ah, tiens, tu comprends ? Eh oui. Parce que le sprint, je dis bien souvent quand... Là, je vais loin. Je vais aller loin. Quand un marathonien termine sa course, là, je parle de l'élite. On parle de l'élite. Donc, les Kenyans, en général, ils gagnent. Éthiopiens, à la fin, ils peuvent parler. Enfin, ils terminent, ils s'arrêtent un peu, mais ils peuvent parler. Un coureur de 100 mètres, il peut pas parler à la fin de 100 mètres. Ce que demande le sprint et la répétition de sprint au corps humain, c'est terrible. C'est pour ça, souvent, qu'on voit l'attaquant sprinter, revenir et resprinter. Et à un moment donné, je dis pas que c'est facile, le reste. Attention. Mais il a fait comprendre, pardon, à ce moment-là à Jordan, que sprinter à répétition, c'est pas facile. Jordan a commencé à comprendre mon rôle. Et moi, j'ai compris le sien. J'ai dit OK. Moi, j'ai toujours râlé quand même, mais j'ai quand même râlé. Quand tu sors de l'entraînement, premier truc que tu fais, qu'est-ce que tu fais ? Tu arrives au self, tu vois où il est le self avec la fontaine. Tu arrives, tu prends du pain. Et en passant, tu tapes un bout de pain, tu mets du beurre, fromage dedans, peu importe ce que tu fais, tu mets du pain, tu pains. Et puis quand t'arrives, tu te sers, t'as déjà un peu moins faim. Monsieur Damiano, tous les soirs, il venait nous regarder manger. Quand tu te levais, je lui dis, mais Thierry, mais t'as pas fini de manger ? J'ai dit si. Non, il reste du pain. Je vais le ramener. Tu le ramènes pas, tu termines. Ça t'apprendra la prochaine fois à apprendre ce que t'as besoin. Mais tu ramènes pas ça là-bas et surtout, tu ne le jettes pas à la poubelle. Mais... Termine. Comme chez moi. Je dis, oh ! Et puis quand t'arrives, ok, prends un bout de pain, prends deux bouts de pain. Si t'en veux, tu vas te resservir. Parce qu'en plus, quand t'arrives, t'as 13 ans, tout est là. Encore une fois, t'es là. Tu te sers, self-service. Tu te sers. Deux desserts. Non, non, un dessert. Ouais, mais un dessert, il y a du monde qui arrive derrière. T'es pas tout seul ici. C'est des trucs tout simples. Toujours, Clafontaine et l'INF ont été associés à seulement le foot. Le foot, le foot, le foot. Non, on te donne aussi des vraies valeurs. J'ai que des bons souvenirs. Personnellement, après, les gens vont me dire, oui, mais bon, en même temps, non. J'ai que des bons souvenirs. Et même quand c'était dur, c'est des bons souvenirs parce que j'ai appris. T'apprends encore plus dans le dur. C'est comme encore un exemple. Au milieu de la première année, je signe à Monaco. Et au début de l'année, on te dit, calmez-vous. Il y aura des clubs qui vont venir maintenant. Vous êtes à Clafontaine. On faisait ce qu'on appelle des démonstrations. Ça veut dire que quand il y a des coachs qui viennent passer leur diplôme, c'était toujours nous. On devait démontrer les exercices, tout ça. Et en général, quand tu démontres les exercices, les gens, les mecs, ils devaient jouer. Donc, on savait. Enfin bref. Il y a Monaco qui me demande de venir voir le centre de formation en janvier. Donc, de ma première année, janvier. J'y vais, je signe tout ce qu'il ne faut pas faire. Tout ce qu'il ne faut pas faire. Ce n'était pas interdiction de signer. Mais en fait, ils avaient peur que si un joueur signe, ça y est. Il va se la couler douce. Il est à Clafontaine, il est supposé apprendre. Mais moi, je l'avais pris d'une autre façon. Et j'avais compris en fait le message de Monsieur Dussault. Il avait peur que je me la coule douce. Oui, après, il y a des moments durs. Bien sûr qu'il y a des moments durs. Tu es jeune, tu as de 13 à 15 ans, de 13 à 16 après. Oui, tu es loin de ta famille. C'est la vérité aussi. Mais quand tu peux créer cette cohésion, ce groupe, cette identité. Et je ne dis pas que c'est facile. Attention, j'ai vu des gars des fois aussi. Tu es là, allo maman, c'est dur. Oui, c'est dur. C'est dur. C'est la vérité. Mais rien n'est facile. C'est ça que j'essaie d'expliquer aussi aux gens. Ah oui, oui. Il y en a un qui passe des fois par génération. Un. Des fois deux, des fois trois. Il y a beaucoup plus d'échecs que de réussites. Alors c'est bien beau, on en parle et c'est bien aussi. Mais il faut penser aux échecs. Et quand tu es là-bas, tu essayes de penser à ne pas faire partie des gars qui ne vont pas réussir. On est d'accord. Mais après, quand les mecs doivent retourner chez eux et ils n'étaient pas loin de toucher le Graal. En plus, quand tu es avec La Fontaine, tu vois l'équipe de France venir. Tu vois le château. C'est pas loin. On allait toujours dans le local de Manu. Juste pour regarder les maillots. On parlait à Clarisse, sa femme. On allait juste regarder les maillots. Manu, on peut voir les maillots. Ils nous laissaient, je ne sais pas si ça a déjà été, ils nous laissaient derrière le comptoir. Et on regardait. Et rentrez pas ! On pouvait rêver avec nos yeux. On regardait les maillots, les trucs. On voyait les survêtements de l'équipe de France. Donc, t'es là, mais t'es pas là. T'es allé voir les entraînements de l'équipe de France au Platini. Donc, à un moment donné, si tu restes pas tranquille, et si tu travailles pas, et si tu fais pas ce qu'il y a à faire, tu peux vite te perdre. Et pourtant, il n'y a rien d'extraordinaire. On n'est pas en train de te dire, t'es arrivé à Monaco, il y a le casino, il y a de l'argent ou tout ce qui s'ensuit. Mais le rêve sportif fait que des fois, tu peux te... C'est pas évident, quand même. Mais, M. Dussault, M. Merel, qui avait la génération en dessous, moi, quand je suis monté en deuxième année avec M. Francisco, essayaient toujours de nous faire redescendre. T'es dans un rêve, comment ? C'est pas facile d'avoir cet équilibre entre le travail, le rêve, et... D'un seul coup, t'étais dans ton quartier à galérer, et t'arrives, on t'a donné une paire de copas. Qu'il fallait garder à l'année, bien sûr, on te responsabilise. Regarde ta paire de copas, ta gourde, ton ballon gonflé. Quand ton ballon n'était pas gonflé, M. Francisco, il est dégagé, va le gonfler, revient avec ton ballon. Chaussures sont bien cirées, ok, tu peux t'entraîner. Ballon gonflé, ok, t'as pas mis d'eau, on va mettre ton eau. Tout ça. Donc on essayait quand même de te donner des valeurs. Mais à l'arrivée, d'un seul coup, tu te retrouves avec une paire de copas, tu te retrouves avec une paire de Beckenbauer à l'époque. Tu te retrouves avec un ballon à toi, ton ballon à toi, pas le ballon pour la cité. Ton ballon à toi. Tu vois l'équipe de France, il y a des mecs qui commencent à aller en équipe de France. Oh, toi, tu dois. Oh là là, il y a Monaco qui me veut. Oh, il y a Nantes, il y a Auxerre qui me veut. C'est pas évident quand même à gérer. Merci, mais le vrai merci. Monsieur Francisco, il me disait dribble. Mais bien sûr, pas n'importe comment, mais dribble. Prends des risques, dribble. Avant, j'entendais toujours, arrête de dribbler. Donne ton ballon. Arrête de décrocher. Traise dans la surface. Arrêtez, c'est trop court. Quand tu vois Xavi et Inessia jouer, ils se faisaient des passes à 1 mètre. Pour pouvoir jouer long, il faut jouer court d'abord, à tirer. Pour pouvoir toucher la pointe du triangle, et les deux d'en bas, celui qui a fait la passe, l'autre va rejoindre la pointe du triangle pour pouvoir avancer. C'est pour ça que tu joues en triangle. Pour défendre, ça te permet de bien défendre, parce que la pointe va presser les deux couvres. Et pour avancer, le triangle est parfait aussi, parce que ça joue, ça joue, ça joue, on touche la pointe, lui, il va monter pour venir en soutenir la pointe. La force du triangle. Mais quand j'étais petit, avant et même après, j'ai entendu arrêter de jouer. Vous êtes trop près l'un de l'autre. Et arrêtez de dribbler. Tu dis à un dribbleur d'arrêter de dribbler. Avec la fontaine, on te dit dribble. Au bon moment, quand, où. Mais tu dribbles. Si c'est ta force, dribble. Après, ça dépend ce que tu veux faire aussi. En même temps aussi, on n'avait pas d'équipe. On jouait des matchs amicaux, mais c'est le principe quand même. Même à l'entraînement, c'était toujours refait, c'est pas grave. On le refera jusqu'à temps que tu réussisses. On a le temps. Mais en même temps, comment tu prépares quelqu'un à rentrer dans une arène ? Ou une cage de lion. Bon, j'abuse. Mais quand tu prépares, les marines se préparent pour aller à la guerre. Ils ne font pas des entraînements pour aller à la plage. Ils vont à l'extrême. Dans le rouge. Comme ça, tout ce qui est en dessous du rouge, ça devient du normal. Et bien, Clafontaine, au niveau de la technique et du cerveau, on est dedans le rouge. Il y en a un qui passe sur 90. Des fois, dans le centre de formation. Parce qu'il y a la génération d'avant, il y a la génération d'après. Tu regroupes 20, 20, 20. Les anciens qui sont déjà là, qui jouent en national. Tu rajoutes 20. Tu es dans les 80, 60. Entre 60 et 80. Il y a 70. Qui va passer ? Pas celui qui n'a pas répété. Pas celui qui n'a pas été exigeant. Et heureusement que je suis passé par là. Non mais ça, c'est clair. Je ne peux pas parler. Si on parle de foot, je vais parler de l'INF. C'est sûr. Sûr et certain.